Salut internet, je n'arrive pas à croire que je vous ai jamais parlé de sièges sur cette chaîne. Quoi ? Ce siège est disponible à seulement 179,99 la giga promo ! Regardez-moi ces accoudoirs ! Quoi ? Mais cette couleur, c'est magnifique ! Quelle sélection extraordinaire ! Ces sièges vous donneront une assise incroyable, un prestige infini, une multitude de textures et de douceurs pour des prix record ! Euh... Alors... Enfin, je parlais de sièges historiques, quoi, de villes, de rempas... Constantinople se trouvait ici, à l'endroit de l'actuel Istanbul. Avant d'être Constantinople, d'ailleurs, c'était Byzance. Puis en 330 est arrivé Constantin Ier qui a décidé de changer le nom en Constantinople. Constantin, Constantinople. Capitale de l'Empire Byzantin, elle a connu un nombre de sièges démesurés. Le premier date de 626, lorsque l'Empire Sassanide était au port de la ville. Je ne vais pas vous lister tous les autres, mais voici la liste façon générique de fin avec une petite musique épique. Ça fait beaucoup, hein ? Mais nous, on va parler du petit dernier dont le nom nous spoil malheureusement la fin de l'histoire. La chute de Constantinople. L'Empire Ottoman essaie déjà depuis plus de 60 ans de choper la ville. Quand Mehmet II, le conquérant, devient sultan en 1451, il n'a qu'une chose en tête, prendre Constantinople. De son côté, l'empereur byzantin Constantin XI essaie de s'attirer le soutien des occidentaux en poussant l'église de la ville à se rapprocher du pape. Mais aucun dirigeant européen ne souhaite participer et Constantin se retrouve seul face à Mehmet II. C'est en avril 1453 que l'armée ottomane s'installe au pied des remparts de la cité. Constantinople se fortifie et coupe tous ses accès extérieurs. Les bombardements et les batailles dureront jusqu'au 29 mai, date où l'assaut final a lieu. Les murs de la ville sont fissurés, fragiles et malgré la ténacité des byzantins et de leurs alliés italiens à défendre leur capitale, Constantinople est prise. Constantin XI, lui, aurait péri au milieu de ses hommes. Son corps n'a jamais été retrouvé. La chute de Constantinople marque pour beaucoup d'historiens le passage du Moyen Âge à la Renaissance. Je rappelle que c'est aussi l'année de la fin de la guerre de Cent Ans avec la victoire française contre les Anglais à la bataille de Castillon. C'est aussi l'année où Shin Sobu devient la reine du royaume d'Antawadi en Basse-Birmanie. Mais ça n'a vraiment absolument rien à voir. Vous vous souvenez, dans ma vidéo 77 faits sur la guerre, j'ai parlé notamment de la guerre de l'oreille de Jenkins déclenchée après une oreille coupée. Sombra histoire, la Grande-Bretagne et l'Empire espagnol n'étaient pas très sympas entre eux, donc une oreille coupée égale la guerre pendant 9 ans. Et cette guerre a vu l'une des plus grandes campagnes navales de l'histoire du Royaume-Uni, le siège de Carthagène des Indes en Colombie, pas en Inde. L'amiral Edward Vernon et le général Thomas Wentworth arrivent devant Carthagène tenu par les Espagnols en mars 1741 avec 23 600 hommes et 186 navires dans le but de prendre la ville. Avec leurs 2000 canons, ils bombardent la cité qui tient notamment grâce à ses fortifications. L'admiral Vernon arrive à rendre inutilisables les batteries qui entourent le fort de Chamba, puis il cherche à passer la voie de Boca Chica, juste ici, mais se retrouve à devoir faire demi-tour quand deux bateaux espagnols sont coulés et bloquent le passage. Pendant ce temps, le général Wentworth essaie de prendre le fort Saint-Lazare par la terre, mais échoue. Pendant 67 jours, les Britanniques tiennent le siège de la ville, mais les maladies déciment leur effectif, les conditions de vie sont pas vraiment au top. Sur les 23 600 hommes, seulement la moitié reviendront en vie, dont 7 500 en très mauvais état. Le siège de Carthagène des Indes est certes une des plus grandes batailles de l'histoire du Royaume-Uni, il n'en reste pas moins une des plus grandes défaites. Aujourd'hui, la Vallette est la capitale de la République de Malte. Malte a une histoire hyper intéressante d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur place à l'époque si ça vous intéresse. De 1530 à 1798, elle était le territoire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, un ordre religieux qui est apparu avec la première croisade. En mai 1798, Napoléon est en route pour sa campagne d'Egypte et fait un petit stop sur l'île, où il demande gentiment l'hospitalité qui lui est refusée. Alors qu'est-ce qu'il fait Napoléon ? Bah il prend l'île, simple et efficace. Il décrète l'esclavage aboli à Malte, réorganise l'administration du territoire et nomme le frérot, le général Claude-Henri Belgan de Vaubois, en charge de gérer le bordel qu'il vient de mettre. Ça se passe pas au mieux car les Anglais sont pas tout à fait d'accord avec cette appropriation et assiègent la valette. Posée au milieu de la Méditerranée, Malte est quand même un point très stratégique, il faut pas se mentir. La flotte britannique fait donc un blocus empêchant tout ravitaillement de la part des Français du continent. La famine est terrible, les garnisons françaises n'arrivent pas à briser le blocus, les maladies se multiplient, c'est la révolte. Les Français tiennent jusqu'au 4 septembre 1800, un moment où se rendre est finalement la seule chance de survivre. Malte devient alors britannique et le restera jusqu'en 1964. Et c'est le moment où je vais vous parler du fameux siège de la Rochelle. Pour ça avec l'équipe on s'est dit, mais attends on est basé sur la Rochelle, pourquoi on tournerait pas directement sur place ? Et puis il n'y a pas eu un jour sans pluie, et puis j'ai eu le Covid, et puis on est maintenant à 4 jours de la sortie de la vidéo et qu'il faut que je la tourne parce que sinon elle sortira jamais. Alors ouais, je suis désolé, je suis pas habillé pareil, mes cheveux empoussés, mais hé, pour me faire pardonner j'ai un joli dessin de la Rochelle dans le décor. C'est beau hein ? Au 16ème siècle, la France enchaîne les guerres de religion sur son propre territoire, catholique contre protestant. C'est vraiment pas le grand amour entre les deux. A la fin de la 3ème guerre de religion, l'édit de Saint-Germain est signé et les protestants ont 4 villes où il ne peut rien leur arriver. Cognac, Montauban, La Charité et La Rochelle. Bon attention, il peut rien leur arriver pendant 2 ans seulement. 2 ans de paix avant un des événements les plus connus de notre histoire, le massacre de la Saint-Barthélemy. En très gros, les protestants se font dézinguer. Le roi Charles IX essaie d'ordonner l'arrêt des tueries en vain. Il finit par abandonner l'idée et annule l'édit de Saint-Germain. Les protestants ne sont tout simplement plus en sécurité nulle part, même pas ici. A partir du 11 février 1573, Alexandre Édouard de France, duc d'Anjou à ce moment-là, futur Henri III de France. Allez voir ma vidéo sur l'histoire bordélique des rois de France si vous comprenez rien. Ce monsieur commence le siège de la ville. Pendant 4 mois, l'armée du roi de France va essayer de prendre La Rochelle. Les fortifications tiennent bien et les habitants sont ravitaillés par leurs amis, les Anglais, par la mer. L'armée de l'autre côté des remparts n'obtient que des défaites, a faim et commence à être fatiguée par la résistance des Rochelais. Au bout d'un moment, notre cher duc d'Anjou, qui vient d'être élu roi de Pologne, veut se casser et finit par lâcher l'affaire. L'édit de Boulogne est signé le 8 juillet, le siège est levé. Il arrive parfois qu'un siège démarre une guerre, ou qu'une guerre démarre par un siège. Comme par exemple la guerre d'indépendance des États-Unis. Bon, moi non plus, je me souviens jamais des dates exactes, donc petit rappel à l'écran. Les 13 colonies faisaient partie de l'Empire britannique, mais étaient un petit peu vertes de pas du tout être représentées au Parlement du Royaume-Uni, qui votait des lois de taxes à tort et à travers, sans prendre en compte l'avis des principaux concernés. On peut comprendre que ça énerve. Bon, ça, plus plein d'autres trucs beaucoup trop longs à expliquer ici, ça a donné le siège de Boston. A partir du 19 avril 1775, la milice du Massachusetts bloque les accès de la ville, à ce niveau-là, là et là, laissant la cité accessible uniquement par la mer, contrôlée par les Anglais. Les milices du New Hampshire, du Rhode Island, du Connecticut, se joignent aux forces du Massachusetts. Et le général britannique Thomas Gage, qui est en charge à Boston, commence à organiser les fortifications de la ville. L'approvisionnement en nourriture continue via la mer, mais les assiégés n'ont aucune idée des mouvements militaires de leurs assaillants. En mai, l'armée continentale, les Américains, piquent de l'artillerie en prenant des forts anglais plus au nord, et s'en sert pour tenir le siège de Boston. En juin a lieu la bataille de Bunker Hill, bataille ultra sanglante, puis les choses se calment plus ou moins. En mars 1776, les deux côtés sont bien abîmés par les maladies et la faim, et les Anglais en ont légèrement marre. Le 17, 120 navires partent de Boston avec plus de 11 000 personnes à leur bord, soldats comme civils. Le siège de Boston est officiellement terminé après 11 mois de faillite. On retraverse l'Atlantique dans l'autre sens, et nous voici à Ceuta. Elle est reconnue comme une ville autonome espagnole aujourd'hui, malgré la revendication du territoire par le Maroc depuis 1956. Mais on va pas parler de géopolitique actuelle dans cette histoire, même si les protagonistes restent les mêmes. 1694, le sultan du Maroc, Ismail Ben Sherif, veut prendre Ceuta et assiège la ville. Il tient ses positions terrestres pendant 26 ans, sans réussir à prendre la ville, car ses fortifications sont épaisses, et en plus, elle est ravitaillée par la mer. Pas de famine chez les... c'est ou... siens, c'est ou tiens. Philippe V d'Espagne finit par envoyer une armée en 1720 qui oblige le sultan à lever le siège. Le marquis de Leyde, capitaine de l'armée espagnole, ne reste pas très longtemps après la libération de la ville, car la peste s'y est invitée. Donc l'armée rentre en Espagne. Donc le sultan Ismail recommence son siège, dès 1721 jusqu'à sa mort en 1727. Et c'est seulement cette année-là que la ville de Ceuta est laissée tranquille. Pourquoi ? Tout simplement car 7 de ses fils n'arrivaient pas à s'entendre et se sont occupés entre eux sans tenir compte de Ceuta. Le siège a duré en tout 32 ans et il est considéré comme l'un des plus longs de l'histoire. Et on termine en beauté avec un siège trop peu connu à mon goût, celui de Delhi en Inde. Mi-19ème, on est au début de la révolte des Sipai, qui est considérée comme la première guerre d'indépendance indienne d'ailleurs. En gros, les indiens engagés dans l'armée de la compagnie anglaise des Indes orientales se sont révoltés et l'empereur moghol Muhammad Bahadur Shah leur apporte son soutien. Les rebelles se rassemblent tous à Delhi, capitale de l'Empire moghol, où ils tuent les prisonniers anglais qui s'y trouvent. C'est sous le commandement d'Henri Barnard que l'armée de la compagnie anglaise des Indes orientales arrive à Delhi le 8 juin 1857 et remporte la victoire à la bataille de Badli-Kisarai. Ainsi commence le siège. Les britanniques autour, les moghols dedans. Les petites batailles s'enchaînent, le choléra ravage les lignes britanniques, l'empereur moghol commence à être saoulé de la situation et de la baisse du moral dans son camp. En août, les renforts anglais arrivent et avec eux John Nicholson qui demande à être fourni en engin de siège, en canon quoi. Les canons arrivent en septembre et sont organisés en batterie. La ville est finalement prise le 21 septembre après 7 jours de bataille intensive et 105 jours de siège. L'empereur est capturé et ses trois fils, couic, décapités, devant la porte Kuni Darwaza, aussi surnommée porte sanglante, toujours debout aujourd'hui. Messieurs, dames, sachez que je tourne mes vidéos très longtemps à l'avance. La guerre en Ukraine vient de démarrer au moment où je tourne, donc c'est étrangement d'actualité. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour vérifier que vous n'avez pas loupé aucune vieille vidéo. Évidemment, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur ma boutique. Et moi, je vous dis à samedi prochain, 17h17, pour une nouvelle vidéo. Salut, Internet. Sous-titrage ST' 501